Yo les chibodies j'espère que vous allez bien je suis vraiment désolé ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'ai été malade j'ai refait ma chambre j'ai mon éclairage qui a sauté donc je pouvais pas vraiment m'éclairer correctement pour faire des bonnes vidéos et en vrai j'avais vraiment beaucoup de travail donc voilà j'ai pas pris youtube comme une priorité mais voilà je reviens avec plusieurs idées surtout celle peut-être de faire un genre de vlog comme j'ai pas vraiment le temps de faire des grosses vidéos avec voilà des heures et des heures d'impression de prendre une vidéo après de réimprimer de prendre une vidéo c'est vraiment très long je pense que je vais faire un genre de story en fait comme ça voilà vous verrez ce que je fais de temps en temps donc peut-être une ou deux fois par semaine vraiment c'est une idée c'est vague mais je sens que les vidéos les longues vidéos avec des grosses préparations c'est plus trop pour moi donc voilà rien n'est décidé mais je tenais à vous informer mais à part ça cette vidéo je vais vous présenter ce que je propose dans mon patreon de septembre donc ça sera deux modèles je vous mets les photos juste ici donc y aura nes que vous connaissez peut-être que vous avez peut-être déjà joué dans super smash bros melee ou super smash bros brawl le second qui est sorti sur la nintendo donc la wii etc là vous avez une image du fichier imprimé par f3d création donc un ami à moi qui est vraiment très doué en peinture et ensuite vous avez kitesheet kitesheet je sais pas trop comment ça se dit je jouais à final fantasy 7 donc il ya très 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 longtemps j'ai pas joué au remake malheureusement j'ai pas le temps donc voilà apparemment ça serait un moogle robotique un truc dans le genre donc je suis pas très à la page pour ça je ne l'ai pas encore imprimé celui là il sera disponible à partir du 3 septembre sur mon patreon bien sûr vous avez le pack de bienvenue que je vous mets encore juste ici qui sera inclus bien sûr dans le patreon donc voilà ça va tourner aux alentours des 10 dollars parce qu'il ya eu des taxes qu'ils ont été mises en place et tout ça et je crois que ça fait à peu près 9 dollars 60 je suis pas sûr exactement du total mais voilà c'est un truc dans le genre donc voilà si vous vous abonnez sachez que je vous en serai très reconnaissant à part ça il ya très longtemps dans une vie antérieure sur youtube je vous avais présenté un cloud de final fantasy 7 celui là un peu plus remake il est terminé depuis très longtemps ça fait longtemps qu'il est dans une boîte cachée en dessous mon bureau en pièce je vais vous montrer tout de suite je le kiffe grave alors juste j'ai modifié je vous rappelle j'ai modifié le bras pour qu'il soit dans une pause avec l'épée posée sur l'épaule sauf que j'ai créé une base que je suis pas totalement fan donc voilà vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez il ya mon petit pampa de final fantasy 7 qui est bien mais le reste je sais pas où c'est peut-être la peinture ou je sais pas j'ai peut-être mal modélisé aussi c'est fort possible donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je vous montre ça tout de suite la base que je vous disais alors je vais pas trop le toucher parce qu'en fait l'épée est collée au mur parce que j'avais peur que tout se casse la tronche donc voilà enfin je vous montre le cloud bien sûr c'est ma femme qui la peint parce que moi en peinture je suis une voilà vraiment 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 je trouve vraiment top je sais pas si vous voyez bien la qualité sur la vidéo mais vraiment ma femme elle a fait un travail juste ouf que bien sûr j'aurais jamais réussi à faire ça et là en fait j'ai en pièces détachées rien n'est collé il est juste emboîté j'avais refait les emboîtements moi même donc voilà si vous achetez le fichier ça sera peut-être pas exactement le même mais voilà très franchement j'en suis très 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 satisfait il fait un truc du genre alors de des cheveux au pied je crois qu'il fait 47 cm si je dis pas de bêtises la taille de l'épée c'est un truc du genre pareil c'est 45 46 cm juste la lame sans compter le manche je sais plus si je l'avais je sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo précédente du cloud les mesures mais voilà c'est un truc dans le genre donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et aussi si vous voulez je vous montre un autre projet donc c'est mon buste de freezer vraiment cool moi j'adore pareil imprimé en plusieurs parties vous voyez les petits genre de joyaux violet qui sont imprimés à part hop juste comme ça tac je les séparer en deux pour avoir une grosse impression sans trop de support donc j'ai rajouté un peu de de mastic putty je crois ou je sais plus trop long c'est la vidéo que je vous avais fait avec le genre de smiley donc je sais plus trop ce que j'utilise comme produit bien sûr et là pour faire ça j'ai mis du mastic en bombe de chez oscaro je vous montre ce que c'est voilà c'est vraiment vraiment top franchement ça le chip spray putty c'est vraiment vraiment top je vous mets le lien dans la description si vous voulez c'est pas un lien affilié c'est un lien à verser oscaro mais franchement je crois que j'ai payé ça 10 euros la la bombe il ya un peu de frais de port mais bon c'est 5 euros le frais de port donc voilà si vous en prenez plusieurs bah voilà ça vaut le coût avec 5 euros de frais de port mais mais franchement franchement c'est super utile là je vous montre un autre projet pour star qui j'ai peut-être déjà posté sur facebook un de ses projets donc voilà ça pareil ça va passer au mastic en bombe pardon donc voilà je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes projets de mon patréon du cloud du freezer du petit chaque vous voyez juste ici là derrière ici hop là voilà vous me dites ce que vous en pensez est ce que vous pensez que c'est bien que je fasse des blogs plutôt que des vidéos vraiment posé avec plein d'explications et tout ça ou plutôt un genre de de story snapchat mais sur youtube voilà un truc dans le genre dites moi tout ça dans les commentaires ça sera super intéressant pour moi donc voilà tout est dit je vous laisse je vous dis à bientôt bon print à tous c'est la prochaine chose abonnez-vous j'ai j'ai bon – Sous-titrage FR 2021